salut et bienvenue sur ma chaîne youtube donc la perle du faso donc aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo donc j'ai décidé de vous présenter une gamme de produits de beauté en déchets à l'envers donc en fait une gamme de produits beauté en fait que j'ai moi même réalisé donc oui c'est ma marque en fait j'ai fait le lancement le 10 janvier dernier officiellement donc je vais vous présenter ça donc restez connectés pour voir la suite de la vidéo donc salut à donc aujourd'hui en fait je vais vous présenter la gamme de produits de beauté heritage skin care voilà j'espère que vous arrivez à voir donc heritage skin care c'est ma marque en fait c'est mon offre c'est mon bébé c'est mon bijou je suis super super fier en fait de cette gamme de produits que j'ai finalement lancé ça m'a pris des mois et des mois et des mois de travail et des mois et des mois et des mois de courage aussi parce que c'est un de vouloir se lancer dans les affaires c'est une autre chose aussi de 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 garder la tête haute si je peux dire et de persévérer en fait parce que tout ce que tu vas sortir tout ce que tu vas créer il y aura toujours quelqu'un qui va le faire battu toi c'est important que tu crois que tu crois super fort en ton projet est la raison pour laquelle en fait a voulu te lancer dans ce dans cette spécialité là donc voilà donc je vous présente un peu rapidement la gamme non attendez je vais vous faire un petit un bref historique donc moi en fait je suis dans les affaires ça fait vraiment ça fait des années en fait que je suis dans les affaires je travaille à temps plein mais je suis dans les affaires également à temps plein donc moi je suis vraiment dans tout ce qui est esthétique beauté esthétique déjà je suis une fille assez poupou j'aime prendre soin de moi j'aime prendre soin des autres tout au naturel donc là vraiment je me maquille de temps en temps quand c'est nécessaire mais je m'assume complètement et parfaitement sans maquillage ou sans mèche je n'ai pas besoin de mèche en fait pour me sentir mieux je n'ai pas besoin de maquillage pour me sentir mieux et ça c'est pas arrivé du jour au lendemain alors là je pourrais mentir c'est sûr plus jeune en fait quand j'étais adolescente ben là tu vas te préoccuper davantage en fait de ton apparence de ton apparence tu vas prendre soin de j'ai des cheveux tu vas avoir un peu de maquillage même si c'est pas forcément toujours bien tracé parce que on est jeune on ne maîtrise pas tout toutes les techniques voilà mais en grandissant en fait quand j'ai commencé à prendre soin de ma peau moi même je me suis en fait je crois que c'était bien j'ai dit ben attends je peux sortir aussi sans maquillage je peux sortir juste en gardant mes cheveux afro en fait je suis toujours belle et de toutes les manières bon ceux qui me voient dans la rue me connaissent pas puis si tu me connais ben au moins il n'y a pas de surprise quand tu me vois en vrai en personne dans la rue avec ou sans maquillage quand tu me vois sur les réseaux sociaux je suis la même personne donc généralement vous qui me voyez comme ça dans les vidéos si vous me voyez en personne vous allez également me reconnaître je même sans maquillage je suis pas deux mondes différents et pour moi c'est super important de de s'assumer tel qu'on est en fait donc voilà ce qui m'a poussé à sortir la marque heritage skin care c'est parce qu'en fait je travaille dans un magasin de d'esthétique un peu plus jeune et les gens tout le temps ils me demandaient ben ils disent ah ben excusez moi qu'est ce que vous mettez sur votre peau et tout en fait ils se questionnaient et à cette période là je me maquillais pas du tout je faisais juste les sourcils mais je mettais pas de fond de teint rien 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 donc tout le temps on m'accostait comme ça et puis j'étais comme je dis mais enfin je comprends pas parce que je mets rien rien de particulier je dis ça vraiment en toute humilité vraiment je je mets rien de particulier sur ma peau jusqu'à présent là je mets de l'huile de bébé difficile à croire mais oui je mets de l'huile de bébé sur ma peau parce que je suis très sélective quant aux produits que je mets sur ma peau j'aime j'aime une texture particulière j'aime une odeur particulière donc je suis souvent je n'arrive pas à être satisfaite et l'huile de bébé je trouvais que ça me convenait parfaitement et ma peau n'est pas craquelée ma peau est super lisse en fait ça aussi on me disait tout le temps tu as une peau lisse j'ai dit mais je mets rien je mets juste l'huile de bébé et ça fonctionnait avec moi maintenant si c'est quelqu'un d'autre peut-être ça va pas fonctionner forcément avec cette personne là voilà donc à partir de ces questionnements et tout j'ai laissé je me suis davantage tourné vers j'ai ouvert un salon de coiffure et tout qui a très bien fonctionné et après je me suis relancé je me suis dit ben pendant le confinement comme pour plusieurs personnes ça a été un moment aussi où tu as revu en fait tes priorités tu as revu en fait ce que tu voulais faire et tu dis ben pourquoi pas pourquoi pas se lancer puis moi je suis quelqu'un je suis autant je suis peu heureuse dans la vraie vie mais autant je suis le type de personne en fait que je me dis j'essaye si je me cogne la tête dont je me suis cogné la tête la vie elle est faite pour apprendre donc il n'y a pas de honte à échouer il n'y a pas de honte à poser des questions non moi j'ai pas du tout peur de ça bon je me suis dit j'essaye je mets un montant et si ça marche ben tant mieux ça marche pas ben c'est rien c'est pas grave on va chercher une autre solution on va faire autre chose parce que les affaires c'est c'est pas quelque chose que je fais à temps partiel c'est pas quelque chose que je dis ben non je vais le faire parce que je veux plus d'argent non c'est quelque chose que j'aime donc ça fait entièrement partie de moi vraiment je ferai une autre vidéo pour parler davantage en fait de mon côté entrepreneur et tout je vais expliquer un peu ce que je fais mais voilà donc heritage skin care d'où m'est venu le nom moi je suis africaine donc oui je suis africaine je ferai une vidéo j'ai pas vous dire quel pays je viens quoique peut-être c'est pas très c'est pas vraiment un mystère quand vous regardez le nom de ma page youtube mais bon donc moi je suis vraiment très 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 fier de mes origines je suis très très fier d'être africaine vraiment en fait des fois je suis là comme ça je dis my god god dieu il n'aurait pas pu mieux mieux me créer je suis content qu'africaine je suis fier d'être africaine je suis fier d'être noir en plus et j'adore aller en afrique j'adore découvrir on a tellement de ressources en fait au pays que on n'utilise pas forcément ici ou qu'on ne connaît pas forcément ici il ya beaucoup de remèdes en le pays en fait souvent on l'appelle l'afrique on l'appelle le berceau de l'humanité c'est pas pour pour rien je crois qu'on appelle le berceau de l'humanité l'humanité pour une bonne raison un berceau moi je le vois un peu comme une femme enceinte en fait parce que l'enfant il grandit dedans et l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère en fait il a tout 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 ce dieu à faire en sorte qu'il a tout ce dont il ya tout dans le ventre de la mère pour constituer un enfant donc c'est comme ça en fait le berceau c'est à dire il ya tout 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 en afrique il ya vraiment tout malheureusement on se fait exploiter mais ça c'est un autre débat et tout mais à tout en afrique moi je me suis dit moi je vais retenir à la source je vais voir ce qu'on n'utilise pas fricament et comment je peux l'exploiter comment je peux le mettre de l'avant donc c'est d'où m'est venue l'idée de nommer la compagnie héritage skin care héritage skin care skin care qui veut dire soin de la peau donc l'héritage de la sondue l'héritage du son de la peau quelque chose comme ça voilà parce que je voulais partager au delà de faire des produits de beauté je voulais vraiment partager que les gens trop trop dans chacun de mes produits cette petite fibre qui vient du berceau de l'humanité c'est super important pour moi donc voilà je vais aller comme suit j'espère que la vidéo sera pas longue je vais vous présenter j'ai sorti quatre produits attendez les voilà quatre produits donc c'est vraiment deux gammes pour le corps de gamme pour le visage je vais commencer par gamme du corps c'est ce que j'attrapais en premier donc voilà j'espère ça va être assez clair donc lui en fait c'est le body scrub donc l'exfoliant pour le corps que j'ai nommé nude nude body scrub nude c'est aussi simple parce qu'à cause de la couleur de peau qui est nude je la trouve nude donc je me suis dit nude c'est parfait aussi non seulement c'est pas nude au niveau de la couleur de peau mais c'est nude aussi nude au niveau de l'odeur elles sont pas fortes moi j'aime pas les odeurs qui sont fortes parce que moi même je suis quelqu'un qui est piqué je suis compliqué quand j'ai des produits mais aussi je fais souvent des allergies donc c'est pas tout que je peux mettre sur ma peau comme plusieurs personnes donc c'est très important de trouver la bonne balance donc pour permettre vraiment à tout le monde d'utiliser le seul inconvénient de notre nude body scrub c'est qu'il ya de la poudre d'amandes donc la peau d'amandes les gens qui font des allergies aux noix donc c'est ça l'inconvénient et tout mais dans le futur je penserai totalement à sortir une gamme pour les personnes qui font des allergies aux noix donc c'est principalement fait avec du sucre bande sucre brun de la poudre d'amandes de l'huile de pépins de raisin voilà de la poudre de jasmin et de l'essence de lavande voilà donc c'est super simple donc quand vous êtes sous la douche je vais vous montrer un peu je crois que je vais essayer de mettre des petites vidéos en fait un peu pour vous montrer donc quand vous êtes sous la douche vous êtes rincé c'est vraiment comme vous voulez d'ailleurs cette semaine j'avais ce débat là avec les copines en fait d'autres me disaient d'autres se scrub avant de se laver moi parce que je me suis toujours lavé avant de me scrub la raison est super simple c'est que moi tous les scrubs que j'utilise c'est vraiment des scrubs nourrissants fait avec de l'huile donc généralement quand je l'applique je me scrub je me rince bien sous l'eau chaude et tout quand je sors de la douche j'ai pas besoin de mettre de crème et moi c'est ce que je recherchais vraiment quelqu'un qui est pressé ou qui veut juste une belle petite finition et tout c'était dans cette optique là que nude body scrub a été créé donc vraiment vous prenez tout simplement une petite partie dans la main comme ça vous passez un peu sous l'eau et puis vous commencez à exfolier c'est super simple c'est pas agressif vraiment pour la peau ça se fait super bien et puis ça sont très très bon très très léger aussi vraiment donc si vous avez des parties plus foncées par exemple souvent les coudes les genoux l'arrière du genou même les fesses les fesses les pieds quoi d'autre généralement c'est plutôt ces parties là donc on va insister pour bien ce crop même la peau et tout une femme moi j'ai toujours dit même les hommes mais les femmes j'insiste une femme ça doit avoir une peau douce en permanence moi je suis pas pour les femmes qui se baladent il y a des cas sur les jambes ou c'est bizarre non 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 une femme c'est l'élégance et la classe donc j'insiste dessus ceux qui sont d'accord allez on y va vous n'êtes pas d'accord il n'y a pas de problème il faut de tout pour faire en monde deuxièmement fait pour accompagner ce body scrub j'ai utilisé le beurre du karité donc je vous présente alors là c'est mon paradise body butter le beurre du karité ou le beurre pour la peau qui est fait à base de beurre de karité huile d'avocat huile de carotte et un peu d'essence de citron oui c'est également donc c'est vraiment fait c'est enfouetté donc c'est fait pour ne pas sentir fort parce qu'on sait pour ceux qui connaissent un peu le beurre de karité ils savent quand c'est difficile de couper l'odeur on peut pas vraiment complètement couper l'odeur du beurre de karité c'est impossible à moins qu'on mette du parfum et moi je voulais pas mettre du parfum parce que la base aussi de l'état skincare c'est que ce sont des produits handmade c'est à dire c'est fait à la main c'est vegan c'est organique sans cruauté animale c'est à dire c'est vraiment c'est pour convenir à tout type de personnes tout type de peau c'est oui c'est vraiment c'était vraiment ça l'important sinon j'aurais payé une compagnie et puis je leur ai je les aurais dit alors moi je vais un peu ça c'est ce que je veux comme résultat et faites moi ça non non je les fais à la main donc c'est vraiment un fouetter vous voyez ça ça fond là c'est vraiment comme ça et moi aussi pour le beurre de karité ce qui est important parce que quand j'applique mon beurre de karité sur la peau je veux que ça glisse je veux pas que ça soit genre je sais pas si vous voyez un peu des fois tu es obligé de tourner un peu avec difficulté je voulais que ça glisse parfaitement et voilà l'odeur est sans à peine on la sentira même plus après sur le corps ça disparaît et le corps on sent déjà qu'il est un peu plus 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 vitaminé puis bon voilà et qu'est ce que je voulais ajouter aussi le beurre de karité généralement je le met quand je viens de sortir de la douche on je sors de la douche encore un peu humide là je prends un peu sur la main et j'applique c'est ce que je fais également pour l'huile de bébé quand je le mets ensuite ici on passe à la gamme pour le visage le visage qui est très très important c'est ce qu'on montre tout le temps c'est ce qu'on voit tout le temps maintenant j'ai sorti la gamme celui-là plutôt donc c'est vraiment il s'appelle sky face toner sky face toner donc c'est un toner pour le visage fait à base d'hibiscus blanc de bissap blanc il ya du thé vert également et tout je vous invite à aller sur le site que je vais mettre tout à l'heure que vous comme ça vous allez pouvoir aller voir un peu c'est quoi les ingrédients et tout donc c'est vraiment très très léger ça sent pas fort moi tous les produits c'était très important qu'ils ne sentent pas fort pour convenir à toute une clientèle donc le toner comment il s'utilise quand on a fini de scrub son visage on a lavé on a fait son traitement masque peu importe comme vous voulez tu sors de la douche tu ne sois tu nettoies le visage avec une serviette propre c'est très important on secoue tranquillement et on met 3 4 pompes sur le visage donc histoire de couvrir tout le visage en fait on laisse bien absorbé vous allez voir il ya sur le coup vous allez sentir une petite odeur de de la fleur d'amamelis mais ça disparaît à la seconde en fait le visage après il devient sec donc ça prépare la peau à recevoir votre sérum votre huile pour le visage et votre crème voilà donc là une huile pour le visage qui vient avec c'est ça ici donc lavish face oil que j'ai décidé de créer ou lavish face serum c'est comme vous voulez donc c'est vraiment une huile que j'ai créé pour le visage donc c'est cette huile en fait il suffit de deux gouttes pour couvrir le visage on n'a pas besoin d'en mettre plus et ce qui me plaît davantage avec ça c'est que moi je suis une personne je n'aime pas tout ce qui est gras sur le visage je n'aime pas la sens la sensation d'huile et tout donc cette huile peu importe moi je mets deux trois gouttes de gouttes d'ailleurs vraiment même si vous mettez plus de gouttes le visage le visage n'est jamais huileux c'est vraiment pas huileux c'est à dire la peau absorbe directement et c'est vraiment rafraîchissant c'est vraiment un peu comme mentholé légèrement j'ai utilisé de l'huile de laurier pour le faire donc c'est de l'huile mais sans être vraiment de l'huile c'est super léger et ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez l'utiliser avec votre crème il y a des personnes qui aiment mettre leur huile leur sérum et mettre une crème par dessus ce qui n'est pas mauvais c'est pas du tout mauvais moi personnellement je ne le fais pas parce que je trouve ça va être un peu lourd sur mon visage et moi je n'aime pas quand c'est lourd en fait tout simplement surtout que je mets ça souvent quand je vais dormir et le matin même quand vous allez vous lever vous allez rincer le visage limite vous n'avez même pas besoin de mettre de pommade vous allez peut-être mettre une petite crème une petite lotion à base d'eau mais le visage garde son glow sa brillance naturelle c'est ce qui est extraordinaire avec cette gamme donc voilà ce qui va conclure un peu mes quatre produits ici donc on a le paradise body brother on a le scrub nude body scrub on a sky face toner et on a lavish face oil donc vraiment c'est une gamme en fait qui est là qui a été créée pour venir compléter votre routine oui compléter oui vraiment votre routine beauté donc elle n'est pas elle n'a pas été créée pour venir remplacer parce que je sais que moi même en fait on est souvent habitué à une routine beauté et tout c'est difficile de changer comme ça et moi c'est parce que je voulais j'ai vraiment créé une gamme pour venir compléter la routine de beauté de chacun donc c'est vraiment des produits qu'on va utiliser trois fois par semaine par exemple dimanche non lundi mercredi vendredi ou samedi quelque chose comme ça donc je vais mettre le lien en fait du site sur cette vidéo en bas de cette vidéo donc n'hésitez pas à les cliquer allez-y également liker la page sur suivre plutôt la page sur instagram beaucoup de surprises qui viennent donc ça c'est vraiment les produits de lancement et c'est sûr il y aura plein d'autres avec le temps j'espère que vous avez aimé la vidéo donc n'hésitez pas à me poser des questions ça me fera plaisir de répondre n'oubliez pas de vous abonner de partager et d'aimer la vidéo n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site web donnez moi vos avis commandez également soutenir c'est vraiment black business supporter le business d'une femme noire ça me fera plaisir et supporter également les autres business il n'a pas de problème pour m'encourager alors je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein plein de bisous et à la prochaine